8h20, Julien Bougier. Avec notre invité ce soir à 18h18, il est l'un des grands spécialistes français du terrorisme et il va nous aider à y voir plus clair sur cette nouvelle attaque survenue aujourd'hui devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Bonsoir Jean-Charles Brizard. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, vous êtes président du centre d'analyse du terrorisme. Cette attaque a donc fait deux blessés, deux suspects ont été interpellés. D'abord, est-ce qu'on en sait plus sur leur profil, sur la cible qui était visée ? Ça n'est pas très clair car les deux blessés font partie d'une société de production qui est installée dans le même immeuble que l'été Charlie Hebdo. Votre réaction Jean-Charles Brizard ? Je crois que si vous voulez, très rapidement, le parquet national antiterroriste s'est saisi effectivement de ces faits, considérant qu'il s'agissait d'un acte terroriste pour essentiellement plusieurs raisons. D'abord le mode opératoire utilisé, norme blanche, c'est un mode opératoire qui est préconisé par la plupart des organisations djihadistes. La cible ensuite, c'est-à-dire le lieu dans lequel a été perpétré cet acte et effectivement, devant Charlie, c'est extrêmement symbolique. Surtout, on va y revenir sans doute, mais ça s'inscrit dans un contexte général. Et c'est ce qui a également été dit par le procureur de la République antiterroriste, à savoir que cette action, évidemment, elle s'inscrit dans un contexte de menace globale. Donc a priori, selon vous, même s'il faut rester prudent, c'est plutôt les locaux de Charlie Hebdo qui étaient visés plutôt que la société de production ? Encore une fois, l'enquête vient de commencer, il faut être encore extrêmement prudent. Mais sur ça, en tout cas, sur ce point particulier, je pense qu'il y a très peu de doutes en réalité. Alors, très difficile, évidemment, à ce stade, de savoir si l'assaillant ou les assaillants ont agi seuls ou dans le cadre d'un réseau, mais ça fait là aussi partie, Jean-Charles Brizard, des questions qu'il va falloir se poser rapidement. Le plus probable, c'est qu'effectivement, ces individus ont agi seuls. Je veux dire par là qu'ils ont été plutôt inspirés, effectivement, par leur passage à l'acte a été inspiré par la propagande des organisations djihadistes. Il ne faut pas oublier que là, depuis quelques semaines, avec l'ouverture du procès de Charlie Hebdo, des attentats de janvier 2015, avec également la républication des caricatures de Charlie Hebdo, tout ça a généré un certain nombre de menaces de la part des organisations djihadistes, ACPA, qui avaient revendiqué l'attentat contre Charlie Hebdo, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, puis l'État islamique également, un certain nombre de sympathisants ont appelé également à frapper la France ou à frapper Charlie Hebdo. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que tout ça a finalement créé un climat de tension dans ce qu'on appelle dans la sphère islamiste radicale française, endogène, avec la multiplication, vous l'avez vu évidemment, de menaces ciblées contre des individus, des membres de Charlie Hebdo, des avocats, et tout ça, effectivement, constitue le contexte dans lequel s'inscrivent ces actes. Alors justement, ce contexte, parce que vous le rappelez, mais c'est un hasard malheureux, il se trouve que vous avez publié ce matin même, dans les colonnes du Figaro, une tribune pour alerter justement sur le risque d'attentat imminent, et ce que vous craignez est en fait en train d'arriver, un peu plus tôt malheureusement, que ce que vous imaginiez, puisque l'attentat s'est produit le jour de la publication, enfin l'attaque s'est produit le jour de la publication de cette tribune. Alors vous rappelez tout ce que vous venez de dire, qui est d'ailleurs pour le grand public passé un petit peu en dessous des radars, c'est-à-dire ces menaces qui ont été émises par des organes liés à Daesh ou liés à Al-Qaïda, et vous dites aussi que des organes de propagande appellent à s'en prendre aux employés du journal Charlie Hebdo, mais aussi à des institutionnels qui luttent contre le terrorisme en France. Ce sont des attaques que vous évoquez qui sont relativement ciblées tout de même. Tout à fait. Alors d'abord, ce qu'on évoque, et ça, ça a été très bien identifié bien sûr par les services de renseignement, c'est un certain nombre d'actes qu'on a constatés nous-mêmes, soit au sein du centre d'indice du terrorisme, soit l'avocat Thibault de Montbrial, qui co-signe cette tribune avec moi, on a constaté la même chose, parce que nos équipes sont présentes dans les audiences, par exemple, correctionnelles, ou devant la cour d'assises spécialement composée, et on voit de plus en plus d'individus qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme. Donc si vous voulez, il y a un activisme de leur part, décomplexé, dès lors qu'ils sortent de prison, et on voit se multiplier à notre égard, mais pas seulement, mais évidemment, ce que vit Charlie au premier rang de la menace, c'est-à-dire à notre égard, c'est vous personnellement, par exemple ? Oui, nos équipes qui sont effectivement menacées, qui sont l'objet de provocations, d'intimidations. Et qu'elles prennent-elles ces menaces ? Ça peut être des menaces directes, des menaces de mort qu'on reçoit, qu'on a reçues. Par courrier, par téléphone ? Bien sûr, par courrier, par courriel, par téléphone, et surtout via de plus en plus les réseaux sociaux, et les grands réseaux sociaux. Je veux dire par là que les menaces qu'on peut recevoir, que reçoit ces derniers jours Charlie Hebdo, ils sont le fait d'individus qui sont présents sur les grands réseaux sociaux. Et c'est ce qui est paradoxal. Comment vous expliquez cette résurgence de la mouvance islamiste en France ? Alors, c'est le climat aujourd'hui. Nous, on l'a vu parce que, si vous voulez, c'est le nombre de sortants de prison très important. Vous étiez à ce micro il y a quelques jours, justement, pour évoquer cette problématique. J'ai parlé de leur attitude décomplexée, effectivement, et de plus en plus présente dans l'espace public, avec toujours cette volonté, ce combat idéologique qu'ils ont présent. Et on le voit bien, puisqu'aux audiences, ils font l'objet, encore une fois, ils font montre de provocation, d'intimidation. Ce sont des individus condamnés pour liant avec eux-mêmes, qui viennent physiquement assister aux audiences. Aux audiences de Charlie Hebdo, il y avait plusieurs individus qui avaient déjà été condamnés. Donc, les services les connaissent ? Bien sûr. Et ils sont là, dans la salle ? Tout à fait. Ils sont dans le public, parce qu'effectivement, ce sont des audiences publiques. Mais ça témoigne, encore une fois, de leur part, d'une volonté d'activisme et de provocation décomplexée. Alors, Jean-Charles Brizard, il y a quelques jours, les médias sont faits l'écho de la manière dont la DRH du journal Charlie Hebdo a dû être exfiltrée de son appartement en urgence. Les services avaient visiblement des informations sur une possible attaque imminente. Est-ce qu'on peut imaginer que ce qui s'est passé aujourd'hui est un lien ? Non, pas nécessairement. Disons que ces deux événements sont sans doute distincts, mais sont liés au même contexte, en réalité. Mais il faut savoir que ce qu'a vécu la DRH de Charlie Hebdo, d'autres le vivent aujourd'hui. Il y a quelques jours de cela, un individu, dont je tairai le nom, qui préside une association islamiste, a diffusé sur Twitter des adresses personnelles, a désigné des individus nommément. Et ça, encore une fois, ça n'est pas... Les plateformes ne régulent pas ça, ne suppriment pas ces contenus. Donc ce qui enfreint la loi française, des menaces de mort très clairement enfreignent la loi française, n'enfreignent pas pour autant les règles d'utilisation des plateformes Internet. Et ça, cette situation, elle est devenue véritablement aujourd'hui inacceptable. Mais comment expliquer qu'ils soient aussi décomplexés, qu'ils se sentent presque intouchables à ce que vous racontez ? Oui, ils estiment qu'ils ont effectivement payé leur dette à la société, ils se retrouvent dans l'espace public, et là, encore une fois, ce sont des revendications, du harcèlement. Nous, on subit un harcèlement, par exemple, d'individus qui veulent absolument que l'on retire leur nom d'un certain nombre de documents, parce que maintenant, ils estiment qu'ils ont purgé leur peine, et donc ça se manifeste de manière parfois très violente. 8000 personnes suivies aujourd'hui pour radicalisation, Jean-Charles Brizard, 40 condamnés pour lien avec le terrorisme sont libérés cette année à peu près, une soixantaine, dit-on, l'année prochaine, ça fait beaucoup de monde à surveiller, comment on fait ? Tout simplement, on ne peut pas surveiller tout le monde, donc on fait le tri, effectivement, on a une évaluation des individus que l'on fait, que font les services, effectivement, leur rôle est aujourd'hui essentiel dans ce domaine, évidemment. On pourrait aller plus loin, c'était le sens de la proposition de loi qui avait été déposée par la présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais qui disait à mieux encadrer ces mesures, et surtout, à les placer dans un cadre judiciaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que ce sont des mesures essentiellement administratives. Et comment fait-on pour pouvoir suivre ceux qui ne sont pas fichés ? Je pense aux deux individus, si leur identité et leur profil se confirment aujourd'hui, et que le caractère terroriste se confirme également, ils n'étaient pas connus des services de police, a priori ? Bien sûr, mais c'est une caractéristique qu'on retrouve maintenant depuis plusieurs années. Ces deux dernières années, les attentats qui ont été perpétrés en France ont été par des individus qui, aucun d'eux, n'étaient fichés par les services de renseignement. Je crois que c'était le cas à Saint-Etienne-Guraud-Rey, avec l'assassinat du... Non, ça c'est autre chose. En 2016, ces individus étaient connus des services de renseignement. Oui, connus. Il était passé entre les mails du filet. L'un d'entre eux était même sous contrôle judiciaire, il avait un bracelet électronique. Donc, non, je veux dire qu'on est face à une menace qui est totalement, aujourd'hui, dans bien des cas, imprévisible. Avec des individus qu'on ne connaît pas, que les services de renseignement ne connaissent pas, et c'est extrêmement préoccupant. Je rappelle souvent ce chiffre, près de 60% des individus qui ont frappé en France depuis Mera étaient inconnus des services de renseignement. Inconnus des services de renseignement. Donc, on est face à une menace protéiforme, diffuse, et, encore une fois, imprévisible dans bien des cas. Comment vous jugez la venue sur zone, sur site, du Premier ministre Jean Castex et de son ministre de l'Intérieur parce que, c'est toujours le sujet, les politiques doivent-ils venir ou non ? Il y a toujours un risque de sur-attaque, c'est-à-dire déclencher une première attaque pour que des personnalités politiques se présentent sur place, et puis arrive ensuite une deuxième attaque. Bien sûr, c'est typiquement l'exemple du fait qu'on n'a pas retenu les leçons, en tout cas, de ce qui se fait à l'étranger. Par exemple, à l'étranger, en Afghanistan, en Irak, au quotidien, on a des sur-attentats. Des individus qui font exploser une voiture piégée, par exemple, et puis, rapidement, après l'arrivée des secours, des autorités, commettent un second attentat. Et là, on est typiquement dans ce risque qui existe dans notre pays, on le sait, et malheureusement, on l'oublie. Et c'est un tort, parce qu'effectivement, c'est un mode opératoire qui est, encore une fois, très usité ailleurs dans le monde. Et c'est prendre un risque, évidemment, majeur par rapport aux autorités qui vont sur place, par rapport aux services de secours également, qui peuvent être beaucoup mieux protégés, plutôt que les autorités. Sans être alarmiste, ce soir, pour tous les gens qui nous écoutent, Jean-Charles Brésard, il y a un risque, très clairement, de voir une multiplication des attaques dans les mois qui viennent. Il est clair que le climat, le contexte actuel, effectivement, nous porte à penser qu'on va avoir une résurgence d'attaques terroristes. Alors, vous le disiez très bien, on est face à un terrorisme qui est de faible intensité, organiquement, en tout cas, matériellement, mais qui a des effets décuplés, parce que, médiatiquement, la société également, ces attentats ont néanmoins un effet très important. Une résonance particulière. Une résonance, et c'est ce que recherchent, bien entendu, ces organisations terroristes en propageant une propagande dont ils savent que les individus dans nos pays vont s'inspirer. Merci, Jean-Charles Brésard.